Excel, quelques exercices de mise en forme conditionnelle un peu plus avancés. Ce que je voudrais faire, c'est avec ce fichier d'étudiants avec leurs notes, ce qu'on appelle un PV d'examen, je souhaiterais faire ressortir les notes les plus faibles. Alors, pour faire ressortir ces notes les plus faibles, je vais sélectionner l'ensemble des notes et puis je vais aller directement dans Mise en forme conditionnelle et là, nous avons la possibilité de régler les valeurs des plages les plus hautes ou les plus basses. On peut choisir les 10% plus élevés ou les 10 valeurs les moins élevées. Moi, c'est ce que je vais choisir, c'est-à-dire les 10 valeurs les moins élevées. On pourrait aussi prendre des valeurs supérieures à la moyenne ou inférieures à la moyenne. Attention, la moyenne, là, ce n'est pas 10. La moyenne, c'est la moyenne de l'ensemble des notes. Donc, on va voir ici ceux qui sont un peu moins bons que l'ensemble des étudiants. Donc, moi, je vous ai dit les 10 valeurs les plus faibles. Je vais cliquer là-dessus. On va laisser la mise en forme par défaut, mais sinon, on pourrait mettre une mise en forme telle qu'on l'a vu précédemment, une mise en forme personnalisée. Et on va faire OK. Et là, on a les 10 plus petites notes obtenues par les étudiants. Une autre possibilité de mise en forme, c'est ce qu'on appelle les barres de données. Alors, on va plutôt partir sur le tableau des régions Sud, Occitanie, Grand Est, Bretagne, Haute-France, etc., sur lesquelles on a déjà travaillé précédemment. Et ce que je voudrais, c'est en fonction de la valeur du chiffre d'affaires de ces régions, faire apparaître des barres qui soient plus ou moins importantes et qui remplissent plus ou moins la cellule. Alors, pour faire cela, on va faire la même chose. C'est-à-dire que je vais sélectionner l'ensemble des valeurs. Je vais aller dans Mise en forme conditionnelle. Et on va faire une barre de données. Mais je choisis ensuite le type de mise en forme que je souhaite. Là, c'est surtout des mises en forme avec dégradé de couleur. Et ici, des mises en forme pleines. Donc, si je veux un dégradé de couleur vert, on va choisir plutôt cette option-là. Et donc, on voit très clairement ici que les Hauts-de-France représentent l'essentiel des ventes de 2019. Ici, l'essentiel des ventes est représenté par le Hauts-de-France et par le Sud. On voit que le Grand Est est au démarrage de l'activité puisqu'il représente une part de marché extrêmement faible. Voilà pour ce qu'on appelle les parts de données. Nous pourrions aussi avoir ce que nous appelons des nuances de couleur. Alors, c'est une variante de cette représentation-là. Je vais annuler ce que j'ai fait là. On va sélectionner les mêmes cellules. Mise en forme conditionnelle. On va faire Nuances de couleurs. On va choisir une des couleurs qui nous plaît le plus. Donc, on va partir sur du vert clair, orange, rouge. Vert blanc, rouge plutôt. Voilà, on va choisir celle-ci par exemple. Et donc là, on s'aperçoit qu'on a les valeurs les plus faibles en rouge, les plus hautes en vert. Avec des verts qui vont en dégrader. En fait, l'importance change. Vous voyez, 20, 16, 15, 6. Voilà donc pour ces nuances de couleurs. On aurait pu aussi prendre des jeux d'icônes. C'est-à-dire des petites icônes qui vont se mettre à gauche ou à droite pour représenter la valeur. Les icônes seront ouvertes suivant l'état. Donc, c'est le même principe. On va sélectionner l'ensemble des valeurs. Et puis, on retourne dans Mise en forme conditionnelle. Jeux d'icônes. Et là, on va choisir un type d'icônes que l'on veut. Donc là, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Je vais garder moi les trois drapeaux. Vert, orange, rouge. Voilà. Attention. Là, il y a des dièses parce que du coup, ça a augmenté. Ça réduit la place disponible pour les chiffres. Et donc, il n'y a plus la place de les écrire. Donc, je vais double-cliquer sur le titre de la colonne. Pour agrandir, pour ajuster les colonnes. Et donc là, comme tout à l'heure, on voit que les petites valeurs sont en rouge et les valeurs les plus hautes sont en vert.